Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Paolo Coelho. Dans ces vidéos, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Paolo Coelho et enfin les 10 règles d'or de Paolo Coelho. Rassure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Paolo Coelho ? Paolo Coelho est né le 24 août 1947 à Rio de Janeiro. C'est un romancier et un interprète brésilien. Il est devenu reconnu internationalement parlant avec la publication de son livre « L'alchimiste » vendu à 85 millions d'exemplaires. Si tu ne l'as pas lu, d'ailleurs, je t'indique que je l'ai mis dans la description de cette vidéo, un lien pour découvrir ce livre. Ce livre a été vendu à 225 millions d'exemplaires à travers le monde. D'une manière générale, ces ouvrages ont été traduits dans 81 langues dans le monde entier. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui touche tous les pays avec des histoires, parfois et très souvent, orientées sur le développement personnel où il décrit une manière de se transformer par des expériences de vie que nous rencontrons et des choses qui peuvent nous identifier à travers la vie que nous menons également. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Paolo Coelho, c'est ne soyez pas un rêveur à temps partiel. Soyez un rêveur à temps constant, c'est-à-dire pensez toujours à ce qu'il serait possible de faire dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est vraiment possible que je puisse réaliser ? Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait paraître impossible pour les autres, mais que je peux faire parce que je le pense et parce que j'en ai aussi envie ? Deuxième règle d'or, c'est vivre le moment. C'est quelque chose qui revient avec Eckhart Tollez, par exemple, vivre l'instant présent, le moment présent. Et avec Paolo Coelho, on est toujours dans ces livres, dans cet instant présent, dans cette volonté d'observer, de comprendre ce qui est en train de se passer là où nous nous trouvons, ici et maintenant. Troisième règle d'or, c'est découvrez-vous. Il est essentiel et évident de constater que tu te découvres de jour en jour. Il y a un an, tu ne connaissais pas toutes les choses que tu as pu apprendre cette année. Les moments, les expériences, les choix, les décisions que tu as dû prendre, faciles ou difficiles, et tu te connais davantage sur une situation donnée par rapport à une autre comme tu pouvais le connaître auparavant, il y a un an. Quatrième règle d'or, c'est faites attention à la vie. Comment puis-je préserver la vie autour de moi ? Comment puis-je faire que les gens qui sont autour de moi puissent mieux vivre leur existence que ce qu'ils vivent aujourd'hui ? Et comment puis-je à la fois, moi aussi, mieux vivre mon existence que celle que je vis aujourd'hui ? Cinquième règle d'or, c'est prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas grandir. Et si tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas devenir une autre personne que celui que tu es ou celle que tu es aujourd'hui, puisque comme tu le sais, pour devenir quelqu'un que tu n'as jamais été, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Sixième règle d'or, c'est trouver votre légende personnelle. Qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme légende ? Et comment aimerais-tu que les autres parlent de toi à l'issue de ta vie ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi, de ce que tu auras pu faire, des personnes que tu as rencontrées ? Qu'est-ce qu'elles pourraient dire de ta rencontre qu'elles ont ? Septième règle d'or, c'est nourrir l'innocence. Être complètement innocent de situations qui peuvent t'arriver et ne pas tout prévoir. Laissez finalement le flot de la vie te permettre de vivre des expériences absolument extraordinaires. Huitième règle d'or, c'est trouver l'enthousiasme. Trouver cet enthousiasme qui fait que tu as envie de faire des choses, que tu as envie de rencontrer des gens, que tu as envie de lire un livre, que tu as envie de regarder cette vidéo par exemple. Trouve l'enthousiasme dans toutes les situations que tu rencontres et essaie de trouver le côté positif d'une situation qui parfois peut être négative. Neuvième règle d'or, c'est tout au trésor. Tout est un trésor et tout peut te permettre d'avoir et nourrir le trésor de ta vie. Alors comment peux-tu nourrir les expériences négatives, comme on a pu le voir à l'instant, pour en faire quelque chose de vraiment puissant en expériences positives ? Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est plonger dans l'inconnu. Plonge dans l'inconnu et nourris cette innocence à nouveau dans cet inconnu, de faire des choses que tu n'as encore jamais faites pour devenir une personne que tu n'as jamais été et pour te comporter d'une façon que tu ne te connais pas, pouvoir te comporter parce que tu es dans un environnement dans lequel tu ne sais pas. Par exemple, si tu n'as jamais fait de boxe, imagine-toi ou pratique réellement la boxe et éventuellement mets-toi sur un ring pour combattre devant des spectateurs. Deviens cet inconnu et plonge dans cet inconnu dans lequel tu n'as jamais été qui que ce soit et tu te découvres une personnalité que tu n'as jamais connue avec des résultats nouveaux dans ta vie qui vont forcément influencer l'ensemble des domaines de ta vie comme tu as pu le découvrir. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on passe à la dernière slide, j'aimerais te poser cette question. Que retiens-tu de cette vidéo ? Quelle était la phrase qui t'a révélé en écoutant cette vidéo ? Dis-le-moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble une conversation. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo. Et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, à télécharger dès maintenant gratuitement les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.